Cet épisode est présenté par Fabriqueville. Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question devant un présentoir de feutrine? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, écoutez ce qui suit, vous allez voir qu'on peut en faire des choses avec la feutrine. Bienvenue dans mon espace créatif. Aujourd'hui, on va parler de feutrine. Je sais que vous êtes plusieurs devant, que vous avez déjà été devant un présentoir de feutrine. Et là, vous dites, ah, c'est pour les enfants, ça. La feutrine, c'est pour le bricolage. Mais non, c'est pour les adultes aussi. On peut faire plein de belles choses. Et la feutrine, il y en a de toutes les couleurs. Et il y en a aussi de différentes épaisseurs. Donc, on peut vraiment réaliser une panoplie de projets avec ça. Et c'est assez surprenant de voir à quel point on peut utiliser la feutrine pour toutes. Faire des sacs, faire des étuis, faire des fleurs. Il y a vraiment multiples choses qu'on peut faire avec la feutrine. On va vous montrer comment faire des fleurs. Et ce type de fleurs-là, on peut faire deux fleurs avec. Donc, tout ce que je vous montre, c'est possible de faire plein de choses avec. Donc, je commence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-coupé une longue tige comme ça, si on veut, de feutre. Il se vend, même dans le feutre mince comme ça, il se vend du feutre au mètre. Donc, pour ceux qui ont besoin de faire beaucoup plus de choses, vous pouvez l'acheter au mètre au lieu de l'acheter en petites feuilles comme celle-ci. Donc, j'ai déjà pré-coupé cette feuille-là et j'en ai coupé un carré aussi. Je vais vous montrer autre chose à faire. Outil super intéressant à avoir quand on travaille avec la feutrine, c'est les tapis de coupe comme ça. Donc, qu'on peut utiliser avec des ciseaux, n'importe quoi pour couper. Ça ne coupe pas jusqu'à travers vos meubles, évidemment, vos tables. Et cette règle-là, elle est fantastique. Puis ça, bien, vous pouvez trouver ça chez Fabriqueville. Donc, je commence avec celle-ci et ce que je vais faire, je vais en couper une petite section parce qu'elle est vraiment trop longue. Et on va coller. Il y a deux façons de coller la feutrine. Ceux qui travaillent avec les enfants, je vous suggère fortement de ne pas travailler avec la colle chaude pour ne pas qu'il se brûle. Et vous pouvez utiliser une colle à tissu comme ça qui est vraiment fantastique. Et on l'appelle la Fabri-Tac. Elle sèche rapidement. Elle ressemble vraiment à de la colle chaude. Elle s'est un tout petit peu, mais sans danger. C'est vraiment intéressant à utiliser pour la feutrine. Donc, la première chose à faire pour réaliser cette fleur, c'est de coller l'extrémité de cette section avec la colle. Ça n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle sur la feutrine. Ça colle très bien. Et là, on plie le tissu en deux. Ensuite, vous prenez un ciseau et vous venez faire plein de petites lattes comme ça. Environ un centimètre, un centimètre et demi. C'est vraiment au choix de chacun. Alors, on fait ça tout le long. Donc, j'ai tout fait les petites lattes sur ce bout-là. Et pour savoir si j'en ai assez ou pas, parce que tout dépendant des fleurs, vous pouvez les faire plus grosses, vous pouvez les faire plus petites. C'est vraiment votre choix. C'est la quantité qui va différencier par rapport à la grosseur de la fleur. Donc, pour réaliser la fleur, pour savoir la grandeur, vous pouvez juste temporairement, avant de coller, faire le tour comme ça, tout le tour. Là, je pourrais coller. En fait, idéalement, c'est de coller tout le tour, tout le long plutôt, de ma tige. La même chose, je prends mon fusil à colle chaude. Et là, je mets un peu de colle et je tourne. Maintenant, on s'en va faire la fameuse rose. La rose, c'est la plus populaire de ces fleurs-là. Vous pouvez en mettre vraiment partout. Et c'est ce que ça donne, en fait, c'est cette fleur-ci. Déjà tout collé, c'est à quoi ça ressemble. Et c'est super simple. Ce que je vais vous montrer présentement, moi, ça fait plusieurs fleurs que je fais, je suis habituée. Mais pour vous à la maison, le patron va être sur le site. Donc, ne vous inquiétez pas, à moins que vous voulez oser comme moi faire ce que je fais. C'est super simple. On prend un crayon qui est fait exactement pour, qui est soluble, en fait, à l'eau. Blanc. Ça va bien sur les tissus qui sont foncés. Et là, je m'en viens comme créer un modèle de tourbillon, de torsade, si on veut, mais avec comme une pétale. Donc, je commence ici avec trois pétales que je m'en viens réaliser sur ma surface. Je dessine une. Je dessine deux. On essaie le plus possible de les faire la même grandeur. Je dessine trois. Et rendu à la quatrième, je vais sortir de mon endroit en question, de façon à venir faire le tour de les premières pétales que j'ai réalisées. Et je fais ceci tout le tour. Bon, j'ai terminé. Maintenant, je découpe. La première section, ici, en haut, je découpe sur le bord. Et je m'en viens tout le tour découper ma forme au complet. Une fois terminé, je le ferai au complet, si c'est trop long. C'est ce que ça va donner. C'est vraiment tout un tourbillon comme ça, avec des pétales tout autour. Donc, là, ce qui est important, c'est là que c'est super le fun à faire. C'est qu'on doit commencer en prenant la première pétale qui est sur le bord, ici, et on va venir le rentrer à l'intérieur. Et ensuite, on tourne tout le tour comme ça, de façon à former la rose. Donc, on va réaliser ceci, qui est super simple. On utilise, encore une fois, le modèle de celui-là. C'est celui qu'on utilise le plus dans le bouquet. Et c'est la même chose que dans le centre de la fleur, ici. Donc, j'en avais déjà un de prête, qui est celui-là. Et là, ce que je m'en viens faire, c'est coller à cette fleur, cette section-là. Bon, maintenant, pour la suite, super facile, j'ai déjà aussi pré-coupé les pétales. Et comme je vous dis, tous les motifs des pétales comme ça, ils sont sur le site. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et là, je m'en viens fixer sur cette section blanche-là, des pétales tout le tour. On est rendu à faire la tige de métal pour tenir la fleur, évidemment. Tous les fleurs qui sont ici, si vous voulez savoir comment réaliser chacune des feuilles, les exemples sont tous sur le blog de Natacha Créative. Donc, c'est super simple. C'est à peu près tout pareil. Il y a des petites différences entre eux autres. Je vous en montre un qui est super facile. En fait, j'ai tout coupé déjà, pré-coupé, des feuilles vertes dans mes feuilles de feutrine. Et je n'ai pas regardé la grandeur. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas un de pareil. Et c'est ce qui est super le fun. Ensuite, on prend une petite section qu'on va venir couper encore une fois pour venir faire le tour de ma tige de métal de façon à ce que justement ma tige soit flexible. Comme on peut voir, je peux vraiment la promener de façon à promener mon bouquet, lui faire une belle forme. Alors, j'ai pris une tige de métal comme ça, qui sont des tiges de fleuristerie. J'ai coupé environ, avec une pince à couper, une moitié environ de tige. Et je suis venue mettre de la colle chaude sur ma section de feutrine verte. À la suite de ça, je m'en viens fixer un peu de colle. Je m'en viens fixer les feuilles comme ça, tout au long de chaque côté. On va faire la fleur, en fait, qui est comme ça déjà d'avance que j'ai préparée pour vous. Et c'est super simple, encore une fois, pour utiliser votre colle, qui n'est pas une colle chaude, qui est une colle exprès pour le feutre ou le tissu. Et ici, moi, j'utilise la colle chaude parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide au niveau du séchage. Donc, super simple, on vient installer les premières pétales que j'ai déjà coupées pour vous. En passant, un petit truc intéressant pour ceux qui utilisent la colle chaude et non la couture, parce qu'ici, moi, j'avais déjà cousu mes pétales. Vous pourriez utiliser une petite pince comme ça, vous mettez votre colle chaude et vous appliquez votre petite pince et vous assurez que la colle va bien tenir. Et là, ce que je m'en viens faire, c'est créer mon motif de fleur. Je m'en viens juste préinstaller mes pétales de façon à m'assurer que c'est bien là que je la veux, ma fleur. Et là, quand j'aime le positionnement, là, je peux aller coller, évidemment, ma fleur de façon à ce que je puisse être capable de bien la monter. Donc, je suis contente, je pense que c'est super le fun. Je m'en viens coller avec la colle chaude. Je ne me gêne pas, je mets une généreuse couche parce qu'évidemment, on veut que ça tienne. On veut que ça tienne longtemps. C'est des sacs qu'on va utiliser. Donc, une fois que j'ai pris, j'ai fait déjà ma première étape de pétales qui est bien installée, je vais venir installer la deuxième. Et là, il faut faire attention parce qu'on y va entre les deux autres. Donc, il nous reste à coller le coeur. Je l'ai gardé pour la fin. Donc, moi, je trouvais que ça s'apprêtait super bien comme coeur et on a seulement qu'à venir coller ça avec la colle chaude. Et le tour est joué. C'est hyper simple. Mais j'aurais pu aussi, sur le sac, là, je suis allée avec une grosse fleur. Mais pour vous, ceux qui préfèrent ne pas faire des grosses fleurs, vous auriez pu faire le même modèle que ça, mais toutes des petites fleurs un peu symétriques, si on veut, dans un coin du sac. Et ça aurait pu faire vraiment un super de beau sac aussi. Donc, c'est vraiment au choix de chacun. Moi, j'aime les choses qui sont volumineuses. Et puis, il y en a qui aiment des choses plus délicates. Donc, vous pourrez évidemment faire ce que vous voulez sur le sac. C'est vraiment votre choix. Mais tous les motifs et les modèles de fleurs sont tous sur le blog. Donc, vous n'aurez pas de misère à les faire, c'est certain. Et j'adore la feutrine, comme vous pouvez le voir. J'aurais pu vous parler pendant une demi-heure de tous les projets que je peux faire avec la feutrine. Mais c'est à vous de tester ça parce que ce n'est pas juste pour les enfants. C'est pour les adultes aussi. Et puis, c'est pour les enfants aussi. Donc, profitez-en en famille. Faites des beaux projets avec la feutrine. Mais je suis certaine que vous allez tomber en avoir avec la feutrine, vous aussi.